En salle ce soir, en compagnie d'Henri Laborie. Bonsoir Henri Laborie. Bonsoir. Toujours d'humeur aussi agréable, c'est un plaisir de recevoir Henri Laborie, vous savez. Non, c'est pas une blague privée, c'est que, comme d'habitude, Laborie se plaint beaucoup d'être emmerdé par les radios et autres prestations. Par les amis. Alors qu'il a autre chose à foutre. D'ailleurs, mais par les amis, surtout. Bon. Henri Laborie est là ce soir pour son dernier bouquin, qui est paru il y a à peu près un mois, mais Laborie était en voyage, était entre autres au Canada, enfin, c'est un homme très très pris, et son dernier bouquin, qui est paru chez Grasset, s'intitule « Dieu ne joue pas au dé ». Alors, pourquoi ce titre et avoir repris ce mot d'auteur ? Parce qu'il me semble, je peux m'être trompé, ça arrive souvent, Laborie, il me semble que Dieu est un personnage globalement absent du bouquin. Non, c'est une phrase d'Einstein. Et je voulais me l'appeler, sachant combien le terme de Dieu, chacun y met ce qu'il veut, je voulais mettre « il ne joue pas au dé ». Et puis, l'éditeur m'a dit « non, ce n'est pas bien, parce que la phrase d'Einstein, c'est « Dieu ne joue pas au dé ». On n'a pas trop le droit de tripoter, les éditeurs. Et en plus, je pense que sur le plan commercial, il va les mettre, j'allais mieux mettre Dieu, parce que les bonnes sœurs, les curés, tout ça, ça va prendre des bouquins, ils vont dire « qu'est-ce que Dieu ? ». Les pauvres, je le dis tout de suite, d'emblée, les pauvres, si c'est le mot « Dieu » qui vous intéresse, achetez autre chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que justement, peut-être, tu dis « le Dieu n'est pas là-dedans, il est partout, c'est ton Dieu, ton Dieu libertaire, peut-être, qui est un peu trop limité. Je me demande si tu as dépassé le stade où on voit un vieux monsieur avec une barbe blanche des éclairs dans les mains sur un nuage. Le stade anal, quoi. Oui, non, c'est ça. Le stade anal. Le stade anal. Je pense que tu es au stade phallique, quand même, tu l'as montré, tu as déjà deux enfants, bon. Contrairement à Dieu, oui, moi j'ai deux enfants. Non, je pense que le Dieu d'Einstein, ce n'était pas ça du tout. Et... C'était... L'idée d'Einstein, il a prononcé cette phrase dans une correspondance, je crois, avec Niels Bohr. Niels Bohr, c'était la chromodynamique quantique, c'est-à-dire... Et nous avons vécu jusqu'à une époque très, très récente avec cette notion que tout était hasard. D'ailleurs, souviens-toi du livre de Monod, où le hasard est la nécessité. Et effectivement, il y avait toute la chromodynamique quantique, et là, toute la théorie quantique était basée sur cette notion d'Heisenberg qui est le principe d'incertitude. C'est-à-dire que c'est simple à comprendre. On s'est très rapidement aperçu que quand tu connaissais la vitesse d'un électron, tu ne connaissais pas sa position, et encore je parle de deux particularités de l'électron, entre autres. Et quand tu connaissais sa position, tu ne pouvais pas connaître sa vitesse. Donc tout était incertain. Et Nielsberg disait, « Moi, je ne crois qu'une chose, c'est ce que m'enregistrent mes appareils. » Et Einstein croyait à une réalité qui dépassait la physique telle qu'on la connaissait, et une réalité que nous ne pouvons pas atteindre. Et il appelait cette réalité inconnue « Dieu ». Pour se faire comprendre, je ne pense pas qu'il concrétisait, je sens que c'est inconcrétisable. Donc pour se faire comprendre, il disait, « Dieu ne joue pas vous dire », c'est-à-dire que bien que nous ne comprenions pas, rien n'est imprévu, tout est déterminé, si on veut. Alors, dès que nous comprenons ce nombre déterminisme, il y a encore toute une culture qui est un relant de la fin du XIXe, où quand j'ai quelque chose dans les doigts, si j'ouvre les doigts, ça tombe par terre parce qu'il y a la gravité. Bon. Et on croyait qu'il y avait une cause qui produissait un effet. Et puis maintenant, certains mathématiciens et physiciens commencent à partir d'ailleurs, en fait, des travaux de Prigogine, sur ce qu'il a appelé les structures dissipatives, a considéré même que le chaos est ordonné. Ce que nous appelons le chaos est ordonné. Et qu'il y a un déterminisme, mais qui n'est pas un déterminisme simpliste. D'après, il n'est pas simpliste, et ce n'est pas la cause qui produit un effet, c'est qu'il y a tellement de facteurs qu'on ne parvient pas à les connaître, à les isoler tous, donc on a l'impression que c'est le chaos. Et en fait, c'est ordonné. Et donc, on revient à la phrase Einstein, et moi, je n'ai pas sur le plan de la physique. Toute la physique que j'ai cru comprendre et que je développe dans ce livre, aussi bien que l'astrophysique aussi, qu'il a pris son développement au cours de ces dernières décennies, qu'avec la physique des particules, avec celle qui nous a été révélée par les grands accélérateurs de particules, on s'aperçoit que ces structures dissipatives provoquent l'apparition de formes à partir d'une énergie, mais que rien n'est laissé au hasard, finalement, mais que c'est trop compliqué pour qu'on puisse comprendre. Alors, certains physiciens débouchent comme beau, dont je me sens très proche, d'ailleurs, David Bohm, qui est un élève d'Einstein, enfin, qui a travaillé avec Einstein, qui est un des très très grands physiciens contemporains, David Bohm, lui, il dit, « Ben, quand je vais au bout des particules, moi, il y a autre chose encore, je m'aperçois qu'il y a encore autre chose, je ne sais pas ce que c'est. » Et il appelle ça le loup-mouvement. C'est le Dieu d'Einstein, si l'on veut. Est-ce que j'ai été clair ? Est-ce que c'est compréhensible ce que je viens de dire ? Oui, il est clair qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Hein ? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre et qu'on a le droit d'appeler Dieu. Voilà. Alors, pourquoi avoir... Mais qui serait à l'origine de tout ? C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est que si ces choses, on ne peut pas les comprendre, les appréhender, comment peut-on savoir qu'elles sont à l'origine de tout ? Parce que... Il y a un moment où... Bon, actuellement, on s'aperçoit que quand on en a besoin, la matière, c'est ce qu'on touche, c'est des particules, c'est des petits grains de matière, des grains de matière. Puis quand on en a besoin aussi, c'est des ondes. Mais tout ça, déjà, les ondes, elles sont probabilistes. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas en tant qu'ondes. Bon, les physiciens, quand ils vulgarisent, disent que c'est comme quand on jette un caillou dans un étang, il y a des vagues et ça fait des ondes. En réalité, là, il y a une séparation entre deux milieux, qui est le milieu à queue et le milieu atmosphérique. Et bon, les ondes sont dans un espace. Or, ces ondes sont simplement probabilistiques, mais comme ces ondes semblent se concrétiser en certains points de l'espace-temps, et qu'elles deviennent matière à ce moment-là, alors, on choisit, suivant les cas, la matière ou l'onde. Mais derrière ça, on sait que ça ne peut pas être ça seulement, et qu'il y a forcément autre chose, mais autre chose qu'on ne sait pas. Mais il y a forcément autre chose. En compagnie de Henri Laborie, vous écoutez Radio Liberter, la voix 100 m. Gabriel Fauré, chanson du pêcheur. Je pense que c'est pêcheur avec un accent circonflexe. Non. Non, c'est le pêcheur sans aller sur la mer. Oui, c'est ça, oui. Avec un accent circonflexe. Oui, c'est ça, oui. Et toc. Remosons, on voit une linguiste. Remosons à la quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, quantique ? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, quantique ? C'est-à-dire que les variations énergétiques, si tu veux, ne sont pas continues, elles font des sauts. Et que pour passer d'un état à un autre, ça ne se fait pas d'une façon continue, mais par saut, quantique, par quanta. Si tu veux, par exemple, tout le monde sait, ou je crois à peu près tout le monde, quand même, maintenant on sait que la matière est constituée par des atomes. Quand j'ai commencé ma médecine, on ne savait pas beaucoup plus. Bon, il y avait un noyau, on savait qu'il y avait des neutrons, puis des protons, puis il y avait des électrons autour. Ils sont sur des orbites différentes, c'est-à-dire une certaine distance variable du noyau. Or, pour qu'un électron passe d'une orbite à une autre, il ne peut pas y passer progressivement, il part avec un seau, et il y avait en général un photon. Et ce seau, c'est un seau quantique. Voilà. C'est la matière est quantifiée. Mais ça m'a toujours gêné, moi, à l'époque, parce que je fais à l'état de maître, comme vérité première, que tout était une histoire de champs, de forces. Moi, les champs et les forces, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Et puis je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il y a entre l'électron et le noyau ? Alors là, personne n'était là pour me le dire. Et ce qui est formidable, c'est que dans ces vingt dernières années, ce vide s'est rempli. De même, déjà, à l'intérieur du noyau, il y a des tas de choses. Il y a des quarks, bon, c'est des tout petites choses qu'on n'a jamais vues, mais qui s'expriment, que, quand on enregistre, je dis, les facéties. Et qu'ils sont rejoints par, non pas par du vide, mais par ce qu'on appelle des particules vectrices. Elles ne sont pas particulières, tu ne les touches pas. Et par exemple, entre l'électron et le noyau, il y a un vide quantique. Et ce vide quantique, c'est fait de matière et d'antimatière. Comme il y a les deux, ça s'annihile. Il reste de l'énergie et des photons qui se baladent. Bon. Si bien que, voilà ce qu'il y a, grossièrement, là, je suis très primitif, si tu veux, ce qu'un biologiste peut comprendre. Mais pour un biologiste, c'est quand même très grave. Parce que, ce que nous apprennent les physiciens actuellement, c'est que ce que nous touchons, la matière, cette table, ta peau, quand je te touche la bremba, si tu veux, bon, c'est du vide. Il y a quelques nucléons là-dedans, c'est-à-dire des noyaux avec des électrons autour. Et que, la plus grosse partie de ce que nous appelons la matière, c'est un grand vide. Un vide quantique. C'est-à-dire un vide fait de matière et d'antimatière. Et finalement, dans un livre que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs et qui m'a beaucoup apporté, Ayn Man, qui est un sophysicien français, pour donner une représentation, il dit que dans un proton, par exemple, où il y a trois quarts, si on représente analogiquement ce proton, c'est le système solaire, comme l'espace-temps, parce que c'est encore autre chose, et que les trois quarts qui constituent ce proton constituent trois virus. Je ne sais pas si tu vois la différence. Si bien qu'un biologiste se dit, tiens, j'ai soigné jusqu'ici les gens, j'ai essayé de comprendre ce qu'étaient les systèmes vivants, les organismes vivants, en m'occupant d'une chose qui est la toute petite, 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 l'infime partie de ce qui constitue un organisme, et qu'on ne s'est jamais occupé du reste. Alors, je ne dis pas que c'est facile de s'en occuper, puisque c'est du huit quantique, mais ça doit quand même avoir son importance. Et savoir que quand je touche cette table, cette matière, c'est du vide, avec quelques nucléons, quoi, mais, alors, ça pose problème. Est-ce que c'est une angoisse qui t'a prise devant ce vide peuplé de peu de choses qui est à l'origine de ce boulot ? Non. Non, ce qui m'a pris, c'est que j'essaie de... Si tu veux, très égoïstement, j'arrive à un point où je ne sais pas grand-chose, mais où ce qui constitue les organismes vivants jusqu'aux atomes et aux molécules, c'est relativement bien organisé. Un cerveau humain, on commence à comprendre comment ça fonctionne et que, à partir de ce moment-là, j'ai récolté des... Il y a déjà pas mal d'années, j'ai récolté ce que je pouvais lire dans les grands journaux, des grandes revues scientifiques, des bibles pour les scientifiques contemporains que sont Science ou Nature, par exemple, les deux grands journaux non spécialisés, si tu veux, et dans lesquels il y a de l'astrophysique, il y a de la physique des particules, il y a des tas de choses et de la biologie. Donc, pour la biologie, je lis et j'intègre ce qui est biologique. Alors, est-ce que c'est... Mais il y avait aussi... Attends, je te... Pour comprendre pourquoi j'écris si... Il y avait aussi des articles qui m'intéressaient et que je lisais. Tout ce qui est mathématiques me passe au-dessus. En général, je n'ai pas une culture mathématique suffisante, mais ces gens-là, dans ce qui est écrit, on arrive à les comprendre quand même. Alors, j'accumulais des documents mais c'était une pagaille noire dans mon crâne. Hein, moi, les gluons, les maisons, puis, tout ce langage des particules, bon, alors je me dis quand même un jour, ça ne va pas durer. Je suis fait avec ces trucs-là et il n'y a pas que des atomes en moi, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et puis, il y avait des astrophysiciens. l'astrophysique contemporaine est née de cette évolution extraordinaire de la physique des particules. Si on a commencé à comprendre, ben, imaginez comment notre univers, qui est sans doute qu'un seul univers avec des quantités d'autres, et déjà, notre univers, c'est quand même assez volumineux, si j'ose dire, a été créé dans les 30 dernières années, surtout à partir de la physique particulière. Alors, tout ça, ça s'empilait et je me suis dit ce n'est pas possible. Je suis très joli d'être dans un laboratoire, d'avoir des appareils sophistiqués qui vous permettent d'aller assez loin dans ce qu'il y a comme molécule et comment ça fonctionne d'un point de vue dynamique. Mais il y a ça et puis il y a ça. Je voudrais, moi, très égoïstement, moi, l'abourir, qu'est-ce que je fous là-dedans ? Qu'est-ce que je suis mis à foutre sur cette planète ? Qu'est-ce que c'est que cette planète ? Voilà. Ce n'est pas éduit dans tout ça, c'est élaboré dans tout ça, quoi. Ah, bien sûr. Oui. Et puis, j'ai eu l'impression aussi que tu avais été un peu agacé par les prestations assez récentes, c'est un phénomène récent, des astrophysiciens. On en parle beaucoup, ils ont prendu des bouquins, on les a vus à la télé. Oui. Et l'impression, tu as un peu envie d'aller leur tirer la barbichette, non ? Du genre de renforcer de la rive, tu parles de ces... Oui, c'est... Mais non, mais moi, je suis un très bon public pour les astrophysiciens, mais d'abord pour les physiciens. L'astrophysicien, c'est tellement... c'est tellement étonnant et splendide et poétique et le monde qui nous découvre que l'on est forcément copain avec eux, ce n'est pas possible autrement. Les physiciens, ce qui m'a gêné, effectivement, c'est que, ayant tout cassé, ayant été momentanément, parce que rien de pauvre que dans les quarts, il n'y a pas encore autre chose. À part de la couleur. Oui. Oui. Et de la couleur. Oui. De la couleur qui n'en est pas sûre pour bien donner les noms. Quand on ne voit pas ce qu'on voit, ce qu'on... On ne voit rien mais on dit... Voilà. Il y a le charme aussi. Il y a une terminologie qui est... C'est ludique. Non, il y a une terminologie qui est très poétique, en plus. Alors, il débouche, l'ensemble dit, sur rien et à ce moment-là, il débouche sur la mystique et tout. Enfin... Oui, la mystique a un doute. Ce n'est pas le cas précisément de Rive. Non, Rive est un astrophysicien, c'est autre chose. Mais il est physiciens, du bouquin-pras, par exemple, dont je ne parle pas parce que justement, j'aime pas... Tu sais, il y a une chose... Tu peux chercher dans mes bouquins, je critique rarement les autres parce que j'ai autre chose à foutre que de critiquer les autres et de me faire une certaine notoriété en disant que les autres sont des cons et il n'y a moins qui est compris. Donc, je n'ai pas critiqué. Et au contraire, j'aime prendre quand quelque chose entre dans ma vision du monde biologique, que ce soit la physique ou l'astrophysique, j'essaie de m'assimiler ça. Mais il y avait quand même des choses qui me gênaient, à savoir cette mystique où je voyais des physiciens parler d'âme, d'esprit, de conscience, de pensée, etc. Alors que, en tant que biochimiste et biologiste, on commence à voir ce que ça peut être ça du point de temps. Comment la notion d'esprit, qu'est-ce que c'est que l'esprit pour un biochimiste ou un biologiste, ce que c'est que la conscience, ce que c'est que... qu'est-ce que ça peut être que l'âme, etc. Alors, ils jonglent avec des mots et avec... en partant de cette chose étonnante, qu'ils ont un instrument étonnant qui leur permet de prononcer ou d'écrire ces mots-là et qu'ils ne savent absolument pas comment ils fonctionnent. Bien. Et ça, c'est déterminé. Alors là, alors là, je retrouve Einstein. Et si j'ai choisi cette phrase Einstein, c'est pas pour Einstein que c'est un être étonnant, enfin bon, ce n'est pas la peau. Mais, c'est parce que je retrouve ce déterminisme dans... je le répète, c'est pas le déterminisme simpliste de la fin du XIXe, je le retrouvais en biologie et surtout en biologie du comportement. Alors, j'ai voulu me situer, moi, c'est moi qui m'intéressait, dans cette espèce de chose étrange qui était ce que nous apprenions du cosmos, ce qu'on apprenait de la physique des particules. Est-ce que je pouvais savoir ? Parce que là, je crois que je connais pas mal de choses, en 35 ou 40 ans, à lire tous les jours, et des heures et des heures par jour, et à travailler soi-même, donc à utiliser les idées des autres, mais en faisant de choses et en précisant un certain nombre de choses, je pouvais peut-être ajouter mon grain de sel. Si j'arrivais à ne pas faire trop d'erreurs dans ce que les autres m'ont imprimé, comme depuis 35 ans, à une époque où j'ai été très mal vu, j'ai toujours fait ce qu'on appelle, actuellement, il n'y avait pas de terme, à l'époque, d'interdisciplinarité, ça me gênait pas d'aller me balader encore une fois de plus dans les plates-bandes, dans les territoires des autres, que ce soit les astrophysiciens ou les physiciens. Kreml Wright, La Plage. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, La Voix 100 mètres, émission à bâton en puce, ce soir en compagnie d'Henri Labori. Une question téléphonée, Henri Labori, une définition qui nous est donnée par l'auditeur de l'espace, selon Diderot, où l'espace et le temps sont des qualités de la matière et donc n'existent pas indépendamment, selon Diderot. Alors la question de l'auditeur, c'est est-ce que tu restes dans une conception moniste ou dualiste du monde ? Je vais être très prétentieux, mais je pense que je... Je ne suis pas le seul non pas à être prétentieux, mais à dire ce que je disais, c'est que des termes comme moniste et dualiste pour moi n'ont plus signification. Je veux dire qu'il y a encore des gens qui croient à l'esprit et à la matière, qu'il y a deux choses. Je pense que... il n'y a sans doute qu'une chose qui n'est ni la matière ni l'esprit, mais j'en joindrai Bohm et sans doute Einstein. Il y a quelque chose d'unique et dans ce moniste, si l'on veut, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des mots, tout ça. Pourquoi pour l'instant des mots ? Pourquoi est-on moniste ou dualiste ? Tout ça aussi, il faut voir comment fonctionne un cerveau pour savoir pourquoi. Ce n'est pas tellement... Dans une question comme celle-là, il y a le discours auquel je dois répondre, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus encore, c'est ce qui anime ce discours. Alors, est-ce que cet auditeur est moniste ou dualiste ? Et sur quoi s'appuie-t-il pour être moniste ou dualiste ? Quel est son apprentissage culturel ? Qu'est-ce qu'il connaît ? Qu'est-ce qu'il a appris ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Qui lui permette de choisir entre les deux. De choisir. D'être déterminé à penser ou l'un ou l'autre. Et je crois qu'il faut être d'une part prudent, mais d'autre aussi extrêmement humble et ne pas fixer dans des mots qui ne signifient plus rien n'est pas fixé dans des mots des... Déjà, bon, l'histoire de Diderot, c'est très beau qu'un homme à l'époque de Diderot ait pu dire ce sont les caractéristiques de la matière. Ça, c'est déjà c'est déjà c'est déjà faux. Bon. L'espace-temps c'est toute la relativité c'est la même chose mais c'est la même chose c'est pas c'est pas deux propriétés de la matière c'est la même chose c'est nous qui c'est nous qui donnons à la matière ces propriétés qui n'existent qui ne sont pas désunies. Alors et c'est toute la relativité ça dans mon bouquin je donne un exemple qui est pris par les physiciens en général quand ils veulent se faire comprendre du grand public si on prend une plaque de caoutchouc une lame de caoutchouc quand on met une boule une bille en plomb au milieu la plaque de caoutchouc va se creuser si on met une autre bille sur la plaque elle va rejoindre la première elle va être prise dans le cône et au temps de Newton par exemple on disait c'est que deux masses s'attirent en fonction de leur masse et d'une façon inversement proportionnelle au carré de la distance c'est à dire plus elles étaient loin moins elles s'attiraient plus elles étaient proches plus elles s'attiraient et plus elles étaient grosses plus elles s'attiraient plus elles étaient petites plus si il y en avait une grosse une petite la grosse c'est la petite c'est la petite c'est la grande mais cette cette représentation de la relativité à l'échelle montre que c'est pas les masses qui s'attirent c'est parce que l'espace dès qu'il y a matière l'espace devient courbe et comme là-dedans les masses se déplacent à une jatteinte vitesse pendant un certain temps le temps et l'espace deviennent une propriété unique et c'est nous qui séparons l'espace et le temps alors si cet auditeur veut vraiment un mot charboniste je crois pas il n'y a pas l'esprit le corps nous sommes fait des matières mais cette matière est elle-même tellement complexe et l'espace et le temps n'étant que la même chose c'est la façon dont nous appréhendons le monde qui nous entoure et ce que je trouve le plus étonnant c'est que cette façon très primitive très triviale d'aborder le monde elle est elle est faite par un esprit qui aujourd'hui est capable d'abandonner toutes ces notions simplistes on croit bien que la Terre était plate il a fallu Copernic et Galilée pour nous apprendre qu'elle tournait qu'elle était ronde bon la Terre n'était pas au centre de l'univers mais que c'était une planète il y en a bien d'autres tournant autour du Soleil donc ce qui m'étonne c'est qu'un cerveau humain ait pu au cours des siècles avec une accélération étonnante depuis cent ans disons et même surtout cinquante ans avec une accélération étonnante se donner une autre vision du monde avec Einstein surtout ça a été la grande la grande innovation une autre vision du monde avec un instrument qui n'a pas changé mais qui a cumulé des apprentissages des connaissances au cours des siècles qui lui fait que l'homme n'est plus actuellement l'homme n'est plus ce qu'il était il y a un siècle ou il y a deux siècles il est quelque chose de différent parce que il est inclus dans un monde dont il ne peut pas séparer c'est ça en fait la chose dramatique c'est que nous sommes dans un système autoréférentiel c'est à dire que nous ne pouvons juger qu'en tant qu'homme pour nous juger en tant qu'homme il faudrait que pour juger le monde en tant qu'homme il faudrait sortir de ce système et qu'elle soit dans un autre système lui-même à son tour et qu'on n'en finit plus alors ce que tu n'as pas dit et que je pense c'est pour moi l'axe qui a conduit tout ce bouquin c'est la notion de niveau d'organisation on en était au début de l'émission oui bon mais alors ça pour moi c'est fondamental alors est-ce que tu veux bien avant qu'on en arrive au niveau de l'organisation qui est effectivement quelque chose d'essentiel dans le bouquin pas seulement dans celui-ci que tu reviennes sur la notion de déterminisme bon l'éterminisme tel que beaucoup de gens le voient encore il y a un facteur une cause qui produit un effet alors déjà la cybernétique nous a rendu prudents parce qu'on a constaté que il y avait de multiples causes qui produisait de multiples effets et pas tout c'est que chaque effet réagissait sur la cause pour la limiter dans sa valeur la maintenir dans un certain domaine tout était bouclé si bien qu'on avait l'air de notre art il n'y avait plus il n'y avait plus de causalité linéaire puisqu'elle était bouclée sur elle-même et que tout était comme ça bon mais le déterminisme tel qu'on ne peut plus l'admettre déjà avec la cybernétique et l'intérêt des systèmes on ne peut plus l'admettre tel qu'on le voyait jusqu'à une époque restante d'ailleurs il s'ajoute le plus cette notion pour me faire comprendre et c'est l'exemple que je prends dans ce bouclin si on prend un pendule qu'on le déplace de sa position d'équilibre il va se balancer puis au bout d'un certain temps suivant les frottements suivant tout ce qu'on voit il reviendra à sa position d'équilibre parce qu'il y a un facteur qui commande cette position d'équilibre la gravité c'est toute la carrière de la gravitation et pour ça il n'y a pas besoin d'Einstein Newton nous suffit ça, bon mais à supposer qu'il y ait d'autres alors on appelle ça des systèmes d'attractions c'est un attracteur la gravité de ce système du pendule qui se balance au bout d'une corde bon mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas dans certains systèmes et la majorité des systèmes il n'y a pas un seul attracteur il y en a une quantité formidable et que alors à ce moment là au lieu de revenir à une position qu'un seul facteur aurait déterminé il revient à une position qu'on ne peut plus prévoir parce que le nombre des facteurs est trop grand alors on appelle ça des attracteurs c'est très simplifié aussi on appelle ça des attracteurs étranges et on s'aperçoit que ce que nous croyons comme chaotique est un déterminant déterminé et ça se démontre en plus on commence à démontrer mathématiquement en plus les mathématiques sont très forts sur ces trucs là et en biologie la seule chose la seule chose qui a conduit la seule idée qui a conduit ma recherche je viens de lire sans prétention depuis 35 ans c'est quand je me suis aperçu justement avec le début de la cybernétique que les qu'un effecteur un effecteur c'est quoi ? c'est quelque chose qui a un effet pour que ces choses qui a un effet puissent avoir cet effet il faut des facteurs pour faire comprendre d'une façon extrêmement grossière une voiture ça a un effet c'est un objet ça a un effet c'est de rouler et s'il n'y a pas d'essence dedans s'il n'y a pas le facteur qui permettra de rouler il ne roulera pas bon c'est vraiment de la comparaison simpliste donc on s'aperçoit que la valeur de l'effet va contrôler la valeur du facteur et déjà c'est plus simple le temps ne s'écoule pas dans un sens il revient sur lui-même le temps entre guillemets et puis je me suis aperçu que les systèmes vivants il y a des systèmes régulés c'est ce qu'on appelle un système régulé dans lequel l'effet contrôle la valeur des facteurs on en avait partout depuis la molécule l'atome à la molécule la cellule dans l'organe et que si tout était régulé il n'y a pas besoin que ça bouge puisque c'était justement le principe de fonctionnement d'un régulateur c'est de m'attire l'effet encore un autre exemple pour me faire comprendre parce que je pense que les auditeurs qui nous entendent ont peut-être autre chose à foutre dans la journée que d'aborder ces problèmes et je les comprends fort bien il faut qu'ils se nourrissent et qu'ils vivent un bain-marie c'est un exemple que je prends tout le temps il y a 30 ans que je l'utilise peut-être pas 30 ans mais au moins 20 ans un bain-marie c'est un aquarium il y a de l'eau dedans puis il y a une résistance chauffante et comme dans une cellule ou un organe il y a une énergie dite potentielle qui rentre c'est de l'électricité et qui est transformée par ce qu'on appelle la principale tropique si tu veux en énergie en chaleur elle se dégrave elle ne se perd pas elle reste intacte elle devient autre énergie elle n'est plus capable de fournir un autre travail elle devient chaleur elle va chauffer l'eau alors si suivons les caractéristiques de l'appareil tu peux avoir de l'eau à 37 degrés bien et un bain-marie ça sert dans un laboratoire des tas de choses et tu as besoin quelquefois d'avoir une eau à 12 degrés ou à 60 degrés alors tu vas venir de l'extérieur du système toi et tu vas tu vas faire tu vas transformer la régulation alors tous les nouveaux d'organisation les molécules les organiques intracellulaires les cellules les organes qui s'associent en système les six sexes qui s'associent en individu ils ne t'arrêtent pas les individus dans un groupe social familial confessionnel syndical tout ce que tu voudras ces groupes sociaux dans les nations dans les états c'est pas la même chose ces états sur la planète tout ça sont des systèmes régulés mais qui sont commandés par le système qui comme toi tu es venu transformer la régulation de ton mamari ils sont transformés par une information et une énergie qui vient de l'extérieur si bien que dans un organisme un organisme entier a besoin de tous ces systèmes régulés par niveau d'organisation pour fonctionner sans ça il meurt mais chaque niveau d'organisation depuis la molécule jusqu'à l'organisme entier a besoin que l'organisme entier se maintienne pour qu'elle puisse rester elle en structure c'est-à-dire qu'elle conserve les relations qui existent entre les éléments qui la constituent que ce soit des atomes dans une molécule des molécules dans une cellule des cellules dans un organe etc. elles ont une certaine structure une certaine fonction et pour que ça soit conservé il faut que l'ensemble puisse être lui-même et conserver sa structure et quand j'ai compris ça je ne peux pas rester à un niveau d'organisation je ne peux pas rester au niveau de la psychologie de la sociologie de l'économie de la politique ou de la biochimie ou de la neurophysiologie ou de l'éthologie etc. je t'ai forcé d'élargir mes connaissances autant que faire se peut à tous ces niveaux d'organisation et actuellement si j'avais abordé des problèmes de psychologie de sociologie quand je les aborde bien que ce soit par mon métier je suis forcé de les aborder par niveau d'organisation Radio Libertaire en compagnie d'Henri Laborie dans une ville où je passais le patineur Julien Clerc le patineur que l'on peut dédier à tous les chercheurs qui patinent sur des notions pour le moins floues et qui leur échappent enfin les quarts quand même un bel exemple quand même c'est moins tangible que la glace les implications des architectures connexionnistes Henri Laborie sur l'intelligence artificielle c'est une question d'un auditeur oui qu'est-ce qu'une architecture connexionniste c'est la façon dont les neurones sont associés entre eux sont connectés entre eux il y a deux questions là-dedans l'intelligence c'est un mot je peux dire comment fonctionne la mémoire nous avons fait des travaux depuis trois ans qu'on est en train de publier actuellement sur les mécanismes biochimiques de la mémoire et on commence à bien comprendre l'attention l'affectivité il n'y a pas d'affectivité sans mémoire d'ailleurs les pulsions tout ça c'est des choses que l'on peut influencer par les molécules ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser ça veut dire simplement que si le mécanisme est bien ce qu'on pense et que la molécule agit comme on l'attend ça doit se passer comme ça par au-là des chances dans l'intelligence qu'est-ce que c'est Binet disait que c'est ce que mesurait c'est QI alors on s'aperçoit brusquement il y a eu un prix Nobel pour ça encore que et quand on aurait pu l'avoir aussi c'est Spéry qui a montré qu'il y avait l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche ne fonctionnaient pas de la même façon on n'avait pas la même mémoire mais bon nous effectivement sur les mémoires les mémoires tu ne plus la mémoire c'est les mémoires on ne se souvient pas dans les mêmes voies nerveuses de ce qui a été agréable de façon très très simple de ce qui a été agréable ou désagréable et ces voies nerveuses ne sont pas animées par les mêmes médiateurs chimiques etc etc bon donc et on maintenant je commence à comprendre et infusion c'est pharmacologiquement tel type de mémoire et d'apprentissage bien alors l'intelligence je ne sais pas ce que c'est ça permet de dire si tu es intelligent il est sorti de Polytechnique ou de l'ENA en fait il a une bonne mémoire il a bien appris ce que les autres lui avaient fait avant lui il n'a rien apporté de nouveau bon mais il est intelligent puisqu'il a une bonne mémoire déjà mais si en fait ça veut dire aussi qu'il est motivé à s'élever dans une hiérarchie qui vaut mieux sortir de Polytechnique que de Centrale oui c'est bien dans une hiérarchie même pécuniaire pour avoir et comme on peut être actuellement quand on a un certain pouvoir bon alors on est motivé à faire ce qu'il faut pour devenir intelligent c'est ce qu'on appelle l'intelligence enfin en tout cas tu peux nous dire ce que n'est pas l'intelligence artificielle alors attends j'arrive à l'intelligence artificielle donc déjà on part quand on part de l'intelligence humaine je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas un coin du cerveau où je mets une électrode je peux influencer l'apprentissage la mémoire des tas de choses l'agressivité mais l'intelligence alors je ne sais pas où ça se situe ça bon alors d'accord c'est peut-être que je n'ai pas encore trouvé où se situe l'intelligence parce que tu es trop ça c'est possible et alors sur cette notion d'intelligence qui n'est qu'un mot ça ne dépasse pas le stade du mot actuellement mais un mot qui sert dans nos sociétés actuelles qui sont des sociétés de de compétition à dire qu'un type s'il est arrivé à être dominant c'est parce qu'il était intelligent alors de la remonter au gène à dire que c'est parce que c'est génétique mais si vous n'y pouvez rien je suis devenu un PDG mais c'est parce que moi mais machin je ne reviens pas sur cette notion là ce qui est important à dire je crois c'est que on copie des fonctions je pense que on peut faire des mémoires beaucoup plus efficaces et beaucoup stables et fiables que la mémoire humaine on peut faire même des appareils analogiques qui permettent de mélanger ces mémoires d'une façon originale et de faire quelque chose de neuf de créer des structures qui n'existent pas et qui peut être neuves mais c'est copier des fonctions ça si tu veux je pense que lorsque il y a deux choses lorsque d'abord les informaticiens électroniciens et autres tricoticiens feront un un robot dont la seule finalité la seule raison d'être sera d'être robot il se maintenera sur celui de robot de l'atome et peut-être des quarks jusqu'au robot d'ensemble à ce moment-là on aura peut-être fait quelque chose qui se rapproche d'un être vivant mais actuellement on compie des fonctions il n'y a pas une finalité tout être vivant n'a qu'une seule finalité je l'ai écrit 100 fois depuis 30 ans la seule raison d'être d'un être c'est d'être et la fonction d'un robot c'est pas d'être c'est de remplir des fonctions que l'homme lui demande toute chose et puis d'autre part le cerveau fonctionne pas de façon séquentielle il fonctionne de façon d'une part d'une façon qui est très difficile de copier oui mais de façon très difficile à copier à savoir que le seul fait qu'un influx la puce neuronale si tu veux qu'un influx traverse une puce neuronale qu'on essaie de copier actuellement avec les puces le seul fait que ça traverse un neurone le transforme et sans arrêt il est transformé et sans arrêt il est transformé en allant en remontant jusqu'au gène c'est le gène qui va coder des protéines avec une vitesse incroyable alors bien sûr on me dira mais l'électricité n'est pas plus vite que l'influx nerveux je suis d'accord mais en fait la transformation qui va résulter à chaque instant dans chaque neurone du passage du passage d'un influx nerveux actuellement c'est absolument pas représentable par une machine c'est alors je pense que le travail des gens qui s'occupent de l'intelligence artificielle peut déboucher sur un instrument qui rendra service à l'homme comme par exemple l'avion nous a permis de voler alors qu'on ne pouvait pas se casser la figure comme on se faisait des aile dans le dos je pense que ça peut être on ne peut même pas imaginer ce que va être ce que va donner l'informatique et l'évolution de ces sciences dans les années qui suivent qui vont venir et ce que je veux dire c'est qu'avant de copier non pas une intelligence mais un fonctionnement parce que justement un être vivant n'est pas un être intelligent et non et son intelligence se limite à rester en structure c'est à dire à faire plaisir comme disait Freud ou à conserver son homme et sa vie comme disait Cannon et vous conservez la conscience et la conscience et la conscience de vie dans son milieu intérieur comme l'a dit avant Claude Bernard c'est ça la raison d'être d'un être il n'y en a pas d'autre et je répète quel instrument quelle copie actuelle a comme finalité de rester ce qu'elle est envers et contre toutes les variations de l'environnement de la molécule et je dis la molécule en commençant très haut dans les niveaux d'organisation la molécule au robot tout entier voilà là le problème pour moi je ne tire pas la vérité la seconde partie de la question de l'auditeur va peut-être pouvoir te permettre d'aborder les niveaux d'organisation c'est quelles sont les implications des architectures connexionnistes sur les visions mécanistes de l'intelligence humaine ça m'est très difficile d'y répondre d'un livre je ne vois pas l'intelligence ça n'existe pas c'est un mot alors on répète la question peut-être que les implications des architectures connexionnistes ce n'est pas simplement connexionniste un cerveau ce n'est pas simplement les connexions c'est beaucoup plus riche et complexe un neurone bien sûr on le décrit grossièrement comme ça il y a une synapse entre deux neurones c'est connecté et quand on voit la complexité je me débat dedans depuis pas mal d'années déjà et aujourd'hui ce que c'est devenu c'est un truc épouvantablement complexe donc on ne comprend pas toujours justement la connectivité et ce n'est pas la connectivité qui importe ce n'est pas parce qu'ils sont connectés mais si ce n'était que ça on aurait un circuit électrique et ce n'est pas un circuit électrique le cerveau quelle est l'autre question qui tombe l'autre question qui tombe permettra plus facilement d'aborder les niveaux d'organisation c'est une question très générale la constitution de 1793 nous dit l'auditeur déclare dans son article premier le but de la société est le bonheur commun cela ne résume-t-il pas les prolongements philosophiques et politiques des travaux de la morie je cite notamment les niveaux d'organisation et je cite encore cela ne justifie-t-il pas aussi l'anarchisme le but de la société est le bonheur commun si si but est compris dans un sens cybernétique c'est-à-dire que ben oui mais c'est ça je ne peux rien si le but d'une société mon oeil mon oeil mon oeil mon oeil il n'a pas été fait pour voir les sociétés n'ont pas été faites pour avoir un but et d'un fait c'est que mon oeil a une structure c'est-à-dire que les atomes les molécules qui constituent mon oeil permettent à mon organisme de voir on peut affirmer donc c'est pas fait pour voir mais ça ne m'intéresse pas voilà là tu deviens alors si tu deviens avec ce finalisme-là tu le diras que comme le disait Bernardin de Saint-Pierre que le melon a été fait pour avoir avec des troncs pour être mangé en famille c'est ça le finalisme et que c'est peut-être vrai moi ça ne me permet pas de comprendre la notion de finalité comprise comme ça ne me permet pas d'interpréter ce que je vois ce que je manipule tous les jours mais si je me dis que mon oeil est tel qu'il est abouti à ce que mon organisme voit d'accord alors je vais essayer de voir comment et pourquoi mon oeil est fait de telle façon qu'il me permet de voir est-ce que c'est compréhensible ce que je dis là oui oui bon alors le but de la société ça veut dire que la structure les relations qui existent entre les individus et qui constituent une société cette structure-là son but est le bonheur de chacun je ne suis pas contre au contraire il a raison je pense mais c'est la formulation c'est dire que un groupe social a comme finalité dans le sens où je viens de le dire il est structuré de telle façon que chacun est heureux alors c'est pas ce qu'on voit il n'est pas structuré comme ça puisque chacun n'est pas heureux donc le but de la société n'est pas que chacun soit heureux le but de chaque individu étant d'être heureux c'est à dire comme je l'ai dit tout à l'heure de maintenir sa structure et d'être bien dans sa peau si tu veux effectivement on débouche sur cette notion que pour le réaliser il faudrait que la société provoque ait des relations inter-individuelles qui permettent à chaque individu d'être heureux et à ce moment-là il faut t'imaginer et à ce moment-là c'est le cerveau visofrontal mais je suis si tu veux que je critique dans ce premier chapitre ce premier machin des droits de l'homme ou je sais pas quoi c'est de définir au départ il y a monsieur Staline pouvait dire le but de la société c'est que le parti communiste le président suprême permette aux gens d'être heureux on peut pas définir de l'extérieur on peut définir de l'intérieur et quand on voit que ça fonctionne pas il faut imaginer autre chose alors que chacun de nous ait comme but parce qu'il veut être heureux que l'ensemble dans lequel il est puisse lui permettre d'être heureux ça fait que l'ensemble dans lequel il est constitué de la individu ça permettra peut-être que tous les autres mais il y a des gens qui sont très heureux quand ce type de société dans laquelle nous vivons il y en a d'autres qui sont très malheureux et elle est cette société est-ce que je me fais comprendre là oui je pense oui alors les prolongements philosophiques et politiques alors les politiques il faut prendre dans son acception philosophique le terme je pense les travaux de laborie notamment quant au niveau d'organisation et bien sûr revenons-en donc ces problèmes de société bon compétition entraide et compétition oui de phase antinomique je ne vais pas reprendre ce que j'écris depuis 25 ans là on retombe sur une notion de finalité à savoir que quand il dit que la finalité de la société il faut que la je ne sais pas bonheur commun bon si cette même société dit j'ai comme finalité de dominer l'autre ce qu'on voit depuis 12 000 ans enfin mais donc 6 000 ans en tout cas sérieusement depuis et que si on domine l'autre c'est par compétition entre les individus pour faire des marchandises si l'homme est sur la terre pour faire des marchandises et s'il s'appelle bonheur en dominant l'autre par la vente de ces marchandises c'est un fait c'est ce qui se passe non seulement alors là au niveau de l'organisation non seulement les individus entre eux mais les groupes sociaux les états les blocs d'état etc donc là la finalité de l'individu ne veut pas rejoindre la finalité de l'espèce parce que terminé tu ne peux tu ne peux t'en sortir qu'avec la notion d'espèce et qu'est-ce qu'on voit on voit une compétition et alors tu m'intraînes vers ce que j'ai dit dans ce livre je ne sais pas même pas si je ne l'avais pas dit avant à savoir que l'évolution c'est faite et si nous sommes dans une étape où nous devons où on peut espérer que ça évoluera l'évolution c'est faite sur l'entraide et pas sur la compétition alors je voudrais ajouter qu'outre dans l'inhibition de l'action qui est paru chez Masson et que je pense que très peu d'entre nous ici ou à l'écoute ont pu lire parce que c'est un ouvrage je crois réservé aux initiés et encore une réserve laborie où l'on trouve cité Pierre Kropotkin dans Dieu ne joue pas au dé tu recites Pierre Kropotkin au niveau de l'anarchiste Pierre Kropotkin au niveau de l'entraide comme facteur déterminant d'évolution de la société bien plus que la fameuse loi de la jungle c'est un problème quand même très important c'est qu'actuellement les japonais les japonais sérieux dont on étudie les travaux dans Science alors tu comprends dans ça qui commencent à discuter d'Harwin Ah oui Ah mais oui il y a déjà des japonais sérieux je suis d'accord Non mais ce que je dis je ne suis pas tous en train de faire en français mais ce que je dis quand je parle CLE c'est qu'ils ne sentent pas simplement à rentrer en compétition pour me vendre leurs marchandises D'accord Ah voilà D'accord Des gens qui pensent à autre chose qu'à vendre des marchandises Ah c'est bon productiviste Voilà Les chercheurs Oui Et ces gens-là commençaient à me dire Ben Darwin s'est trompé Ce qui est une bonne nouvelle est la priorité Oui Il faut préciser justement à un niveau d'organisation il s'est pas trompé mais à d'autres niveaux il s'est trompé c'est vrai c'est ce que j'essaie de dire Et ces japonais disent ben le Darwiniste ou le néo Darwiniste c'est le plus fort qu'il gagne c'est le plus fort qu'il pourra se reproduire donc parce qu'il persiste alors que les autres ils travaillent et ils sont mieux adaptés en termes dangereux je pourrais encore leur faire on pourrait faire toute une séance sur l'adaptation bon une tarte à la crème un mot qui sert à tout et à rien parce que justement il ne signifie rien bon ou s'il peut signifier quelque chose mais en général c'est pas comme ça qu'on l'utilise donc le mieux adapté c'est celui qui va survivre c'est celui qui va se reproduire et c'est celui qui va dominer bien donc c'est le mieux adapté qui est bien avec le Seigneur parce que dans une société puritaine comme la société anglo-saxonne quand tu réussis auprès de tes semblables admirés congratulés c'est que le bon Dieu t'aime bon tu l'es lu et ça correspondait très exactement le darwinisme correspondait très exactement à cette idéologie politique anglo-saxonne alors les japonais commencent à dire ben c'est pas vrai bon c'est le groupe qui compte et là aussi je pense que c'est faux parce qu'on s'arrête d'un niveau d'organisation que celui du groupe et alors à ce moment-là il y a M. Nakasone là qui a dit ben si japonais domine le monde il a écrit si japonais domine le monde actuellement du point de vue commercial etc c'est parce que on est un peuple qui forme un groupe uni et monoracial alors que les Etats-Unis par exemple c'est pluriracial et ça alors on retombe sur un racisme japonais au lieu d'être hitlérien on remonte toujours sur les mêmes trucs tu vois dès que tu restes au groupe et que tu ne penses pas à espèce c'est foutu alors il y a il y a des faits qu'on ne peut pas discuter il y a quand même de grandes étapes de l'évolution je pensais qu'il sera plus facilement compréhensible parce que l'autre montre un air trop loin mais on sait bien quand même que les systèmes vivants sur la terre les êtres vivants sur la terre ont commencé par des êtres unicellulaires une seule cellule il faut tout ça non avant ça non je parle d'après ça déjà il y avait des cellules et ces cellules se sont associées pour faire des êtres pluricellulaires ensuite il n'est plus rien passé jusqu'à l'homme bon les cellules pluricellulaires quand elles se sont associées c'était pas par compétition ni par le plus fort qui gagnait c'est par entraide ni par amour d'ailleurs on peut le dire en passant amour par entraide mais par nécessité un mot l'amour du gangster l'amour de l'argent tout ce qu'on veut par nécessité par entraide on sait par exemple maintenant depuis une vingtaine d'années il y a des gens qui l'avaient soupçonné déjà à la fin du siècle dernier puis qui l'avaient retrouvé d'ailleurs aussi entre 20 et 30 mais on ne s'en était pas on ne s'en était pas intéressé on sait que par exemple nos cellules actuellement contiennent des petites machines qui s'appellent les mitochondries tout un truc sur les mitochondries d'ailleurs avec les notions j'avais dites à Henri Atlan puis qui ont été maintenant sont devenues très connues ces mitochondries elles ont pris naissance quand l'oxygène moléculaire est apparu dans l'atmosphère et qu'il a fallu se débrouiller avec parce que c'est le toxique majeur de tous les systèmes vivants l'oxygène c'est le poison de la vie voilà c'est un bi-radical et c'est horriblement toxique et on espère que Michael Jackson qui s'est fait faire un caisson oxygène pour vivre plus vieux va crever plus vite alors là je me suis occupé des plongeurs sous marins en plongeant l'oxygène j'aime mieux dire que ça ne fait pas bon eh bien quand ces 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 nouveaux ces nouveaux êtres vivants sont apparus il y avait les êtres vivants qui étaient avanteux et qui avaient un système qu'on appelle fermentaire c'est à dire que ils ne pouvaient pas vivre avec de l'oxygène les secondes les récents les nouvelles c'est être sachant utiliser l'oxygène ont pénétré les anciens par symbiose et ont fait nos cellules il n'y a pas d'évolution considérable bien on s'en les a perçus parce que finalement on se voit que les mitochondries ont leur propre gène qui est capable de s'insétiser une partie de leur protéine sans avoir un peine ou fait le nuage remarque alors là les théories wilsoniennes un gène c'est dernier non mais c'est gênant et en plus toutes les mitochondries viennent de la femme rien n'est passé par l'homme dans le monde ce qui donne raison à la Torah juive exactement juste en rigolant en rigolant mais là il y a aussi symbiose et on traite et c'est une étape considérable de l'évolution il ne faut pas croire que notre période est un bon alors la compétition peut-être et sûrement même à partir d'un niveau d'organisation quand il existe à ce moment là le nouvel organisme c'est la nouvelle étape qui est réalisée chaque individu va rentrer en compétition avec l'autre pour le territoire pour la propriété etc. bon je pense que au stade où on est l'espèce humaine la compétition qui a peut-être qui a même sans doute servi à l'évolution technologique mais qu'est-ce qui nous a pris en plus sur ce que nous sommes il y a eu les philosophes il y a eu les les penseurs comme on dit qui ont écrit et puis ça a mené à quoi ? à pas grand chose on se tue aujourd'hui plus que jamais bon plus que jamais mais au moins autant avec des moyens beaucoup plus sophistiqués beaucoup plus précis et efficaces et il n'y a pas de progrès de ce côté là parce qu'il n'y a pas de progrès dans la connaissance de la façon d'en fonctionner un cerveau humain et comment on en est arrivé là c'est l'instrument qui sert aux rapports humains c'est ce cerveau et c'est la meilleure connaissance de son fonctionnement qui permet d'imaginer qu'on peut faire autre chose et alors à ce moment là actuellement il n'y a que l'entraide qui puisse planétiser l'espèce humaine et faire un progrès un progrès évolutif un cas d'autre c'était ce vieux compagnon de Jean-Roger Cossimon bordel à cul c'était le titre de la chanson et on retrouve Henri Laborie dont c'est d'ailleurs le juron favori on en était on en était ça c'est mon imprégnation culturelle à la société d'entraide comme facteur indispensable de l'évolution des sociétés et des espèces en général si j'ai bien compris c'est c'est anarchie donc déjà encore on s'en est expliqué à ce même micro le terme sans te la casse on met dans un mot toutes toutes les conceptions qui sont variées pour les uns l'anarchie c'est ça puis pour les autres c'est autre chose ce que je voudrais dire c'est que l'important c'est pas d'être anarchie ou pas anarchiste c'est de savoir et de comprendre pourquoi historiquement avec le cerveau l'assumant que nous avons nous avons fait la société dans laquelle nous vivons c'est ça qui est important donc il faut il faut comprendre chez l'animal puis chez l'homme comment s'établissent les territoires comment l'apprentissage se fait de la notion de propriété etc. pour arriver à comprendre pourquoi il y a les sociétés telles que nous nous avons alors il ne s'agit pas de faire de l'entraide il y a 2000 ans alors dans ce cas là il y a un gars qui a dit aimez-vous les uns les autres en commençant par vous-même en plus qui était vraiment très astucieux il faut noter parce que si tu t'aimes pas t'aimes pas les autres tu peux pas aimer les autres bon et je crois que c'est ça l'important c'est pas de se dire je suis anarchiste ou pas bien sûr quand on dit qu'est-ce que je dis anarchiste parce que on peut prendre le peuple mais c'est pas pour moi ça correspond pas à et pourtant Dieu sait j'en ai lu tu m'en as donné à lire que j'ai lu en particulier les anarchistes italiens qui m'ont beaucoup intéressé traduit en français bien sûr m'ont beaucoup intéressé et j'ai trouvé d'excellentes idées c'est vrai d'ailleurs mais j'ai peur il y a un vieux livre qui vient d'être un de mes vieux livres qui vient d'être édité par par Gallimard qui s'appelle Biologie et Structures que je termine en disant que c'est vrai c'est une histoire vraie un dîner un jour avec des très hauts très très hauts fonctionnaires je discutais avec un type qui me paraissait astutieux un polytechnicien d'ailleurs donc forcément très intelligent comme on disait tout à l'heure et le type très gentil ça collait très bien et puis une petite attise j'ai vu qu'il sortirait et à un bon moment il m'a dit j'ai compris vous êtes empirio-criticiste et à partir de ce moment-là il m'a foutu une étiquette dans le dos il m'a plus attracé la parole empirio-criticiste oui non mais il faut lire oui lui était intelligent mais non empirio-criticiste c'est un terme de Lénine je crois ou de Trotsky enfin je crois que c'est de Lénine et c'était une forme de pensée dans le communisme primitif pas le communisme de 1917 prestidieux pour primitif la révolution russe et il m'a accroché à cette étiquette après c'était terminé il m'a éclassé alors ce qui est embêtant d'en dire je suis anarchiste ou je suis liberté c'est qu'on se méfie pas du mot et qu'on met là-dedans ce qu'on veut et que l'attitude des individus si vraiment l'anarchie régnait avec ce mot-là ça serait on retournerait à ce que nous faisons parce que les mots on se tue pour des mots on regarde il y a tellement comme il lit c'est pour Allah et il envoie ses troupes enfantine à la mort c'est toujours pour des mots alors je méfie du mot anarchiste en disant bon bah je répète pour moi il y a à comprendre comment historiquement un cerveau d'homme depuis surtout depuis 6 ou 8000 ans est arrivé à réaliser les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons et quand on a compris ça on peut peut-être inventer trouver d'autres rapports humains que celui de la compétition et celui et c'est pas l'anarchie alors justement quelques hypothèses ah je sais pas moi je suis pas gourou je suis pas prophète non je me refuse j'ai déjà beaucoup d'un effort d'imagination journalier quotidien pour comprendre ce que je suis ce qu'est un organisme vivant puis à l'âge où je suis je suis comme Louis XV oui oui non mais je suis pas encore Parkinsonien bon de ce point de vue là mais tout de même mais Louis XV disait après moi le déluge finalement alors là on entre même dans un autre truc très ésotérique après moi le déluge est-ce que c'est vrai vous savez actuellement il y a des mathématiciens je viens de recevoir un travail qui m'a l'air très sérieux où bon le type fait une théorie avec une vitesse qui dépasse celle de la lumière alors toute la physique contemporaine serait à revoir bah oui c'est un pessimiste ou un original ah non mais alors à ce moment là tu entres dans dans une espèce de compréhension de certains phénomènes inexplicables parapsychologiques tout ce que tu veux bon ouais oui ah bah oui mais non mais moi j'ai la position pour moi la position de la scientifique est de ne rien nier sans ça si on t'avait dit qu'on pouvait parler avec un appareil comme ça à travers les airs les ondes gardiennes il y a 100 ans on aurait risolé au nez c'est pas sérieux bon les ondes gardiennes qu'est-ce que c'est que ça bon alors je méfie et je ne nie pas je dis ben je comprends pas quand je comprendrai quand vous m'expliquerai de façon correcte comment ça se passe d'accord bon et je ne peux pas prévoir je ne peux pas dire je ne peux pas dire ce qu'il faut faire il faut faire autre chose et c'est pas à moi de le dire c'est à l'ensemble des hommes sur la planète et je prétends alors là si ce que je sais c'est que tant qu'on apprendra pas aux hommes et très tôt ce qu'ils sentent tant qu'on leur donnera des idées de virilité de courage de tous ces trucs là de dominance et de leader les gars qui font la traversée du Sahara la nage ou en voiture Peugeot les bâtons tous ces trucs là non non mais tant qu'on entretiendra ce mythe de l'homme fort de l'homme dominateur de l'homme qui etc le chef d'entreprise les entreprises j'en ai plein de dos dans l'entendre parler d'entreprise 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 il y a sûrement un autre monde à inventer mais je ne peux pas le faire seul il faut que ce soit l'ensemble des hommes enfin c'est peut-être ça l'anarchie si tu veux mettre un mot c'est que on permette aux 5 milliards d'hommes que nous sommes de faire en leur expliquant que tout ce qu'ils expriment en général ce n'est qu'un automatisme culturel ce que les autres dans leur milieu au point où ils sont de l'espace-temps dont nous parlions tout à l'heure ce que les autres ont mis dans leur crâne ils se méfieront d'eux-mêmes ils se méfieront d'eux-mêmes ils se méfieront d'eux-mêmes peut-être qu'à ce moment-là ils feront marcher ce qui n'a que la seule caractéristique de l'homme c'est leur l'ordre de vitaux frontaux et dans une combinatoire non plus ce moment-là génétique mais une combinatoire des concepts on aurait peut-être à faire autre chose mais c'est pour un seul homme il n'y a pas il n'y a pas de goût il n'y a pas de c'est du Reagan ou du Staline ou ce qu'on voudra moi je je ne crois pas qu'il y ait d'hommes providentiels nous sommes tous providentiels mais il ne faut pas mettre un certain nombre d'entre eux qui n'ont pas été placés sur des rails sur les mêmes rails au moment de leur naissance de pouvoir exprimer et de pouvoir apprendre peut-être que tu ne peux pas exprimer une idée neuve si tu n'as rien appris tu resteras dans la bouillie dans laquelle nous sommes il faut donc développer la connaissance la connaissance de nous pas la connaissance des puces ou d'informatique ou des systèmes référents des logiciels tout ça ça ne fera pas évoler la société il faut il faut répandre une connaissance de ce que nous sommes et à ce moment-là peut-être qu'il pourra paraître quelque chose de neuf oui d'abord comment faire prendre conscience aux hommes quand on leur parle de l'égalité encore un mot actuellement l'égalité des chances l'égalité des chances à quoi ? à devenir inégal à foutre la tête de l'autre sous l'eau comme on voit dire pour l'autre c'est ça l'égalité des chances à quoi devenir ? à devenir inégal et comment tu veux-tu avoir une société égalité alors que c'est l'égalité à devenir inégal c'est dans ce système-là c'est pas possible c'est comme la liberté je ne reviendrai pas encore dès qu'on sera débarrassé de ces mots je pense que on verra qu'il ne signifie rien que les choses qu'on se contente d'être qu'ils sont des espoirs qu'ils sont des espoirs désespoirs même pas désespoir la liberté c'est point d'espoir elle n'existe pas elle ne peut pas exister bon l'égalité non plus telle qu'elle est comprise et d'elle que dans un monde comme celui à partir du moment où tu apprends à un gosse qu'il faut qu'il soit premier en classe c'est foutu il n'est plus égal puisqu'il faut qu'il soit premier alors on tombe tout de suite dans l'inégalité donc je crois que c'est ça qu'il faut comprendre à partir de ce moment là on prend de la distance avec soi-même d'abord et puis avec les autres et la première distance que je prends avec moi c'est que je ne suis pas gourou je le répète et que je n'ai rien à dire sur le monde du futur lisez quand même le dernier livre d'Henri Laborie Dieu ne joue pas au dé chez Grasset ça coûte 78 francs merci Henri Laborie et à la prochaine oh écoute la prochaine ce n'est un autre projet en préparation ah non peut-être oui laisse-moi souffrir un peu oui il y a autant de choses à faire mais enfin ce qui m'ennuie tu comprends là j'ai réussi à ne pas faire de biologie enfin si et ne pas reprendre ce que je reprenais dans mes derniers livres à tel point qu'il y a eu un je suis passé à une radio un jour qui s'appelle le type charmant d'ailleurs qui s'appelle Adrenaline et il y a un type qui téléphone comme on vient de le faire il dit ben là j'ai acheté le livre d'Henri et il dit que je commençais comme ça dans la préface je j'ai encore une minute pour oui je t'en vas-y vas-y je disais ceux qui je pense qui ont lu mes livres précédents et qui pensent la colombe assassinée et qui pensent qu'ils sont déjà suffisamment renseignés sur la biologie et les comportements peuvent commencer tout de suite à la base 93 bon alors il y a un type qui téléphone et qui dit mais moi j'étais tout à fait rené à lire tous les livres d'art bon oui enfin du moins les livres de grande diffusion j'ai lu grande diffusion de vulgarisation bon et alors je qu'est-ce que je dois faire pour me faire rembourser des 93 pages parce que je les ai pas lues je commençais juste à la 93ème bon ben j'écoutais c'est simple vous prenez le prix du livre vous divisez par le nombre de pages et vous multipliez par 93 et puis vous m'envoyez les factures mais ne répondez pas le bruit parce qu'à ce moment-là je serais je me pétiriez comme on dit dans la marine la gamelle à cul merci Henri Labori on vous laisse en compagnie de Jazz en Liberté